Bonjour, merci de nous retrouver pour cette émission Allogile Live spéciale Israël. Oui, spécial Israël parce qu'Israël fait la une. Israël a été cité comme pays modèle dans le traitement de l'épidémie. C'est aussi un pays modèle dans le déconfinement puisque c'est le retour à la vie normale. Oui, balai masque. Balai masque, ouverture des restaurants, les terrasses, les concerts, les fêtes. La vraie vie à l'israélienne telle qu'on la connaît ou telle que vous en rêviez, on va la revivre avec Stivo, la légende, qui est notre correspondant en Israël et qui va interviewer la rue israélienne. Les habitants, les citoyens, il a récolté pas mal de témoignages et on va vous faire découvrir tout de suite. À quand la France ? Je suis jalouse. Bonjour Romy, Franck, Eric, Lionel, ainsi qu'à toute l'équipe et tous les téléspectateurs d'Allogile. Je suis, comme vous pouvez vous en douter, extrêmement ému aujourd'hui que d'être le nouveau correspondant franco-israélien pour la communauté juive de France à l'occasion de l'ouverture d'antenne de cette nouvelle Web TV qui est Allogile Live, à qui je souhaite évidemment un très très grand Mazel Tov. Dans les semaines à venir et tout au long de l'année, vous aurez beaucoup d'images, mais pas que, puisque vous aurez également des témoignages. Nous allons laisser la parole aux franco-israéliens qui vivent ici, histoire de vous donner la température et surtout de l'authenticité, laisser parler les gens à leur guise. Il a été décrété que l'obligation du port du masque dans l'espace public a été abrogée pour le plus grand plaisir justement de ces franco-israéliens que je vais avoir le plaisir d'interroger tout de suite. Je trouve que c'est quelque chose de formidable au Hachem, grâce à Dieu. On a passé une étape, on a l'impression que le corona est derrière nous, le Covid derrière nous. On voit qu'Akadosh Barucho, il aime son peuple et grâce à Dieu, on est pratiquement les premiers à sortir de cette crise et on est très heureux au Hachem, grâce à Dieu. Je vais vous dire une chose, j'ai appris beaucoup de choses en un an. Rien ne vaut la liberté. Rien ne vaut la liberté. Remettre le masque. Non, je rigole. Non, reprendre la vie que j'ai d'avant et c'est tout. Et après, on verra comment ça se passe. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a vu ce week-end aucun cas de corona en Israël. Il n'y a rien à dire. Il faut le vivre, il faut le vivre. Pour être heureux, il faut le vivre. Et nous, on le vit, on est heureux. Et là, on va se taper une pizza comme d'autres têtes. On va se faire un kiff en terrasse. Comme tous les restaurateurs dans le monde entier. Tout le monde a été impacté par le Covid. Bon, Hachem, grâce à Dieu, maintenant, on s'en sort. C'est derrière nous et on pense au futur et pas au passé. Et qu'est-ce que tu comptes faire à partir d'aujourd'hui ? Tiens, une idée. Un sourire le maximum. Moi, je fais du transport. Donc, pratiquement un an, je n'ai pas travaillé. Parce qu'il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas bouger. Et le masque, ça m'a fait une allergie ici, comme ça. C'était affreux. Alors, avec beaucoup de précaution, on va pour Hachem. La vie reprend. C'est terminé. Abat le masque. Il faut rester quand même prudent encore en lieu fermé. Mais, tout simplement, bravo. Bravo, bravo, Bibi. Bravo, Hachem. Nous revivons, tout simplement. Et qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces conspirateurs qui disent que le vaccin est dangereux, qu'on va bientôt mourir à cause de ça ? Il y a toujours eu les opposants au bonheur, ou tout simplement la jalousie. Nous sommes tous vaccinés, pratiquement. On est en train de se voir si on peut reprendre les croisières, les Hachem. Bien sûr, travailler, toujours dans la Sumra. Et puis, se sentir tellement bien chaque week-end. Dans notre vie chérie, Netania. Écoute, c'est un truc que je ne croyais pas que ça allait arriver un jour. C'est arrivé. Aujourd'hui, on est libre. Quand on va dans d'autres pays, ils sont en galère. Et nous, c'est la joie de vivre. Merci Hachem et le pays des miracles. Venez nous rejoindre et là, vous serez heureux. Comme nous. Très heureux. Regardez cette vie qu'on a ici. La plage, le beau temps, la joie d'Ista, c'est ici. C'est Netania. C'est Jordan, c'est le patron de la plage. Voilà, on est tous là. Ça a été dur pendant un an. Très dur. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Que les restrictions sont levées. Qu'est-ce que tu vas faire de plus ? Elle est à la plage tous les jours. On va les racraper tellement perdus. D'habitude. C'est content. Vous voyez bien ? Je suis content de Bibi qui nous a apporté le vaccin, qui nous a imposé le vaccin et qu'aujourd'hui, il nous impose d'enlever le masque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est au paradis ici, dans ce pays. L'intelligence des savants, de nos savants et de nos médecins qui ont décidé de nous faire enlever le masque. Super. Et qu'est-ce qui va changer à partir d'aujourd'hui pour vous ? Qu'est-ce que vous allez faire de plus ? La vie, travail, tout, il n'y a pas de problème. Voyager, partir. Seulement, il n'y a que la France qui ne reçoit pas à cause de ça. Baruch HaShem. Ça y est, on va reprendre une vie normale. Reconnaître les gens qu'on rencontre et vivre normalement. La visite des enfants, nous n'avons pas vu les enfants pendant plus d'un an parce qu'ils ont été très respectueux des restrictions. Et jusqu'à présent, j'ai des enfants qui ne montent pas à la maison parce qu'ils sont d'un milieu hospitalier. Ils travaillent dans un milieu hospitalier. Vous avez été vaccinée ? Bien sûr, deux fois. Est-ce que vous êtes contente d'avoir effectué cette vaccination ? Très, très bien. Très heureuse. Surtout très sereine. Je sors, je me promène, je regarde les gens et voilà, je décide avec mon mari, si Dieu veut, ça y est, on va rouler, on va prendre la voiture et on va voyager. On va voyager dans le pays. On va voyager. Ras-le-bol de ces enfermements, de tout cela, quoi. Voilà, on se remet à vivre normalement. Et un point important, c'est que sans le masque maintenant, nous les femmes, on va être obligées de se remaquiller. On peut respirer déjà. Bon, chassem, on vit une vie de rêve. Et même ceux qui viennent de l'extérieur, comme mon ami Asila, ils découvrent de nouveau ce que c'est que de vivre d'une manière libre et sympathique. Nous avons une vie associative intense en Israël. On a l'habitude de rencontrer nos amis, nos voisins, de parler avec tout le monde. Et se priver de ça, ça a été pire que de priver de peur. Et à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Je danse dans mon lit. Je suis très heureuse. Je suis la plus heureuse, je n'attendais que ça. Limite si je n'envoyais pas des mails, moi, à Bibi. On était enfermés, là, on retrouve la vie. C'est un peu kissant. Ah, je l'ai kiffé. Tu vas aller à la plage ? Ah, je l'ai kiffé. Ah, c'est tout. Je ne veux que kiffé. Comme vous avez pu le constater sur les images de ce reportage, une écrasante majorité de franco-israéliens sont ravis de la levée de ces restrictions, ont repris leur destin en main et sont fous de joie d'avoir repris goût à la vie. Et moi aussi, je suis fou de joie d'avoir pu, une nouvelle fois, vous retrouver. Et ça me donne envie, évidemment, de revenir lors d'une prochaine séquence. Je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt. C'était votre ami Steve La Légende depuis Israël pour Alloji, le live et encore Mazel Tov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada